Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur l'Asso Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de voyance et de partage. Je suis heureuse de partager avec vous encore une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien mes trésors, que vous êtes en bonne santé. Écoutez-moi, je vais bien et je vous remercie d'être présents. Merci pour votre fidélité, gratitude infinie. Merci, merci à tous mes chers abonnés et merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires et pour vos encouragements. Merci pour me mettre un petit pouce en l'air. Gratitude infinie, c'est grâce à vous que cette chaîne continue à vivre. Je vous rappelle que c'est votre chaîne. Merci encore. J'ai tenu à vous faire des petites vidéos singulières et on va essayer de faire vite. Comme vous le savez, je n'ai plus d'ordinateur, donc j'essaie de me débrouiller avec le petit téléphone portable, mais on est encore là. A qui avons-nous affaire ? Vous voyez, vous avez bien entendu. A qui avons-nous affaire ? Parce que même si on habite avec quelqu'un, ce n'est pas dit qu'on le connaît forcément bien. Alors, nous allons découvrir ensemble grâce, justement, à des petites astuces, afin de savoir qui êtes-vous vraiment. Et oui, mes chers petits lions, que vous soyez signe solaire ou signe lunaire ou ascendant lion, bienvenue à vous mes trésors, c'est votre tour. Merci d'être sur les soins énergie divine. Gratitude infinie à vous. Merci, merci, merci mes trésors. J'espère que vous allez bien aussi. Alors, ce petit tirage, vous le prenez bien entendu. C'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Prenez-le avec beaucoup de légèreté, beaucoup de recul et de dérision surtout mes trésors. Allez, on va voir qui êtes-vous réellement, mes petits lions, avec votre caractère particulièrement. Eh bien, on va voir votre caractère âge par âge. Ça va nous permettre de voir au fil des années qui êtes-vous vraiment. On va commencer à trois ans, si vous le voulez bien, mes petits lions, voir comment a été le petit lion déjà. Eh bien, à trois ans, le petit lion, après avoir pris possession du territoire, c'est l'enfant lion qui use de son pouvoir. Aussi bien de son pouvoir de séduction pour s'attirer les bonnes grâces de sa maîtresse. Eh oui, parce qu'il a du charisme à gogo, le petit lion. Et pas mal d'égo aussi, pour capter l'attention. Et surtout gagner l'admiration. Il règne en maître dans la cour d'école. Il aime la compétition. Joue à la loyale, mais déteste perdre. Malgré sa nature assez volontaire, il cède à la facilité et doit apprendre le sens des efforts. Et qu'en est-il des lions à onze ans ? Vous en découvrez à votre caractère. Eh bien, à onze ans, notre enfant lion a confiance en son étoile pour obtenir de bonnes notes. Il continue de jouer au petit chef avec ses camarades, qui lui reprochent de se vanter sans pouvoir lui tenir tête. S'il se moque gentiment des autres, il ne supporte pas qu'on le mette en boîte ni qu'on se moque de lui. Il refuse de se plier aux ordres, mais finit par céder dès que l'on le prend par les sentiments, à condition de ne pas en abuser. Et qu'en est-il de votre caractère, mes chers lions, à seize ans ? Eh bien, à seize ans, le lion est totalement différent, avec l'adolescence qui plus est, avec son je-ne-sais-quoi d'irrésistible, l'adolesion fait de l'ombre à son entourage. Sa volonté s'affirme, il défend sa liberté. Très soucieux de son image, il passe des heures à son pourbonné. Ses études l'amènent à se confronter à l'entreprise. Romantique, il aime à fond, au risque d'être déçu à l'arrivée. Et comment êtes-vous, mes chers lions, à trente ans ? Quel est votre caractère ? Eh bien, à trente ans, le lion est patron. Eh oui, le lion est patron. Et s'il ne l'est pas, il a pris le leadership, en tout cas dans l'équipe. Parce que le lion est amoureux et généreux. Après un mariage d'amour fastueux, il redouble d'efforts pour offrir le meilleur confort à sa famille. Signe de l'éducation, le lion donne des bons outils à ses enfants pour leur permettre de se débrouiller dans la vie. Et à quarante ans, comment êtes-vous, mes petits lions ? Eh bien, à quarante ans, vous êtes un vrai personnage. Eh oui, le lion à quarante ans, c'est un personnage parce que sa notoriété s'accroît. Il brille autant par ses compétences que par sa présence. Il est moins craint que respecté. Il court sans arrêt, pressé de mener de front ses activités. Il progresse aussi, curieux d'améliorer ses compétences par d'autres expériences. Loyal, le lion aime comme au premier jour. Il quitte rarement son partenaire. Et comment êtes-vous à cinquante ans, voire même à plus de soixante ans, mes trésors ? Comment êtes-vous, mes petits lions, à plus de soixante ans ? Quel tempérament, quel caractère avez-vous ? Eh bien, à plus de soixante ans, le lion y plaît toujours, c'est l'essentiel. Il brille encore, et ça, c'est épatant. Pas question pour notre souverain lion de laisser sa place à son dauphin. Le lion ne s'ennuie jamais. Il met ses qualités au service de nouvelles activités. Il protège sa famille, garde ses petits-enfants, leur concocte des programmes récréatifs et éducatifs même sur mesure. Sa force de résistance à raison du temps qui passe et des aléas et des tracas. Voilà qui êtes-vous vraiment, mes petits lions. En tout cas, les lions, vous êtes un empereur au grand cœur et un séducteur moqueur, aussi fonceur que tapageur. Voilà qui êtes-vous réellement, mes vrais petits lions. Et bien entendu, pour nous qui vous côtoyons, quel que soit le cadre, que vous soyez un parent, que vous soyez notre ami, que vous soyez notre patron ou éventuellement même que vous soyez carrément notre chéri, comment mieux vivre avec vous, mes trésors ? Eh bien, on va tout simplement apprendre à mieux vous connaître pour mieux vous apprivoiser et ainsi pouvoir mieux vivre avec vous, mes chers lions. Alors, si vous êtes un parent lion, si le lion est un parent à vous, il est sévère mais il est juste et il est aussi pédagogue. Parce que le lion vous explique pourquoi il vous sanctionne. Il ne va pas vous punir pour rien, il va vous punir et vous expliquer en même temps pourquoi. Il donne le meilleur par amour. Et il attend que vous soyez à la hauteur de son engagement. Le lion lutte pour rester sur son trône mais que ses enfants ait une meilleure situation fait sa fierté. Beaucoup de pression certes, mais il sait montrer la voie et il permet d'avancer dans la vie en confiance. Son cœur grand comme ça. C'est un exemple de générosité et ça à ne pas en douter. Et si le lion, c'est votre ami ? Eh bien, si le lion, c'est mon ami, le lion est un vrai ami, prêt à nous dépanner dès que nous l'appelons à l'aide, tout simplement. Le lion, si c'est votre ami, il vous secoue par votre bien. Pardon, il vous secoue pour votre bien et aussi par tous les moyens, je voulais dire. Il vous encourage à dénouer la situation par vous-même. Car le seul moyen à ses yeux de progresser, c'est comme ça. Et s'il s'accroît le premier rôle, il ne vous relègue pas au second plan pour autant. Ne lui mentez pas. Ou il reprend son amitié. Ayez de la patience pour deux. Sans vous formaliser de l'entendre rugir parfois. Parce que le lion n'a pas d'autodérision. Ne le ridiculisez jamais. Sous peine d'être griffé, voire même dévoré tout cru. Et si le lion est votre patron, si c'est votre boss, comment devez-vous vous comporter avec lui ? Eh bien, si c'est votre boss, il faut que ça turbine. Et que ça obéisse. Ah bah oui. Le patron, c'est le lion. Mais le patron lion a un grand cœur. Il récompense l'effort et le mérite. Vous lui en voulez lundi, mais vous allez l'admirer mardi. Le remercier mercredi de vous confier même de nouvelles responsabilités. Parce que le lion crée de superbes conditions pour que vous bossiez avec efficacité. D'ailleurs, il faut le flatter. Et le flatter avec sincérité. Demandez-lui une augmentation. Il commence par refuser avant de vous l'accorder le jour où il l'aura décidé. Il n'y a qu'un chef ici. Il n'y a qu'un seul lion. C'est lui. Et si c'est votre chéri ? Et si le lion est votre chéri ? Et bien, si c'est votre chéri, le lion aime sans limite, sans tabou ou restriction. Mais il a besoin d'autant d'amour en retour. En revanche, pas question de l'étouffer par des sentiments exclusifs et jaloux. Il jure fidélité en se réservant le droit de plaire. Par jeu. C'est juste un jeu avant tout. Ayez une vision moderne du couple. En sachant le surprendre et vous renouveler. Que ce soit dans des droits de soi et compris. Parce que le lion fuit la routine et il déteste la médiocrité. Affichez vos ambitions et il vous aidera à les réaliser. Offrez-lui un bijou cher et unique et il sera aux anges. Voilà, mes chers petits lions. Alors, bien entendu, on a tous deux côtés. On a tous des bons côtés et des côtés un peu moins bons. Et bien, grâce à ça, on va voir comment un peu plus mieux vous connaître et un peu mieux vous apprivoiser, mes chers lions. Si on doit vivre avec vous, que vous soyez notre patron, notre ami, un parent ou bien même notre chéri, on va voir quel est votre côté pile et quel est votre côté face. On va commencer par le côté pile. Allez, les bons côtés. Vous êtes doués, mes chers lions, pour le succès. Tout ce que le lion touche se transforme en or, généralement. Sans doute parce qu'il s'applique à fond et en se donnant les moyens, surtout. C'est un aventurien ambitieux qui a le goût du risque. Et généralement, il nous épate par ses initiatives hardies. Quelle classe ! Pas seulement physiquement, d'ailleurs, la classe. Il faut le voir parce qu'il est protecteur et prévoyant. Et il arrive à veiller à ce que personne ne manque de rien. Son humour et sa bonne humeur à toute heure, c'est un régal. Le lion s'attache à agir avec le sourire. Son optimisme nous gonfle la bloc. Parce que le lion tient parole côté pro et joue fidélité en amitié et aime toujours et pour toujours en amour. Malgré son goût pour le luxe et la beauté, il apprécie les plaisirs les plus simples de la vie. Il fait rimer d'ailleurs l'opulence et l'abondance, la richesse et la gentillesse en donnant et en se donnant sans compter. Vous êtes de très très belles personnes de ce côté pile, mais il n'y a rien à dire. Vous êtes bien le lion. Vous êtes bien le roi. Ou la reine, bien entendu. Si vous êtes une femme, vous faites raisonner pour vous. Moi, je dis il parce que dans la langue française, c'est le masculin qui l'emporte. Alors, je suis désolée, mesdames, c'est pour moi qui fais les règles. Écoutez face. Quels sont vos moins bons côtés, mes petits lions ? Parce que bon, après, vous avoir doré le blason comme ça, il va falloir qu'on... Je ne vais pas dire qu'on vous fasse descendre de votre trône parce que sinon, vous allez rugir et vous mettre un coup de patte. Mais côté face, eh bien, vous êtes un héros de pacotille. Des fois narcissique, des fois égocentrique, des fois même despotique, il faut dire ce qu'il y est. Le lion souverain use et abuse de son pouvoir en pliant ses cortisans à sa volonté. C'est la barbe de lustrer sa crinière en répétant qu'on lui doit tout. Marre de le voir monopoliser l'attention. Marre de voir son besoin de brillance aux cités. Sûr que son complexe de supériorité cache sûrement un manque de confiance en lui. Mais malgré nos mises en garde, il s'attaque il s'attaque à gros avant de tomber de haut. Sans admettre qu'il s'est trompé en plus. Sa générosité, c'est un attrape-nigaud par lequel il vous demande de lui offrir un cadeau à prix d'or sous prétexte que son amour à lui n'a pas de prix. Et sous la couette ? Eh bien, on peut rester sous sa faim, sous le baldaquin. En dépit de mots, ça lasse, ça manque un petit peu de panache qui sont un petit peu nos petits lions avec le côté pile et le côté face. Bien entendu, on a tous des bons côtés et des côtés moins bons. Mais bon, comme il a quand même de belles qualités et qu'il est doué pour le succès, à vous de voir. Je rappelle que c'est attirage général. Prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors, et surtout prenez-le avec beaucoup d'humour, de légèreté et de résilience surtout. Et qu'est-ce que je peux vous donner de plus comme conseil pour apprendre à vous connaître, pour savoir qui êtes-vous réellement ? Eh bien, mes chers petits lions, on pourrait voir éventuellement avec votre profil astro parce que vous êtes le deuxième signe de feu quand même. Et oui, le lion représente la flamme incandescente. Il fascine, il fascine jusqu'à aveugler, il réchauffe même au risque de brûler. D'où cette personnalité excessive mais terriblement attachante. C'est un signe fixe parce qu'il est ancré dans la saison et il a des décisions fermes et définitives. Le lion est gouverné par le soleil qui représente la vie, qui représente la chaleur. Eh oui, le lion brille et il brille de mille et un feux. En tout cas, il anime les projets et sait se montrer très très généreux. Et comment êtes-vous vu à l'extérieur ? Comment vous voit-on mes chers lions ? Eh bien, vous ne passez pas une aperçue, ça c'est sûr. Le regretter si vous êtes d'une nature discrète peut-être. Mais en tout cas, votre allure royale et vos tenues colorées attirent les regards. Vos traits sont signés et vous dégagez de la force. Généralement, les lions ont le front haut, la chevelure abondante et peut-être même épaisse. Une vraie crinière. Vous avez un regard franc. Malgré votre autorité naturelle, vous paraissez accessible. En tout cas, votre sourire inspire confiance. Un seul petit reproche. Votre manque d'indulgence pour les moments de faiblesse. Il va falloir travailler un petit peu là-dessus. Sachez que personne n'est infaillible, mes chers lions. Même vous. Voilà, mes trésors, j'espère que ce petit tirage a pu vous aider, a pu vous plaire. Je rappelle que c'est un tirage général. Merci de prendre que ce qui résonne pour vous. Et bien entendu, si vous voulez une guidance personnalisée, une voyance bien à vous, n'hésitez pas à me contacter, mes chers petits lions. Vous avez mon adresse juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'informations. Merci de commenter, merci de liker, merci de m'encourager. Merci pour votre présence, gratitude infinie, encore pour votre fidélité, mes chers abonnés. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie de magnifiques et belles énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de sujet voulez-vous que j'aborde pour le prochain tirage. En tout cas, je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Je vous embrasse très, très fort, mes amis. A très vite pour une nouvelle vidéo, mes petits lions. Soyez bénis.